J'ai créé Handyshare en fin 2011, après 25 ans dans des grands groupes, j'ai eu l'envie de monter une aventure humaine qui permette de faire changer le regard sur le handicap en montrant qu'on peut tout à fait conjuguer handicap et compétence. C'est une entreprise comme les autres, nous sommes régi par le code du travail, on est au départ une SAS, mais en plus on a un agrément d'État en tant qu'entreprise adaptée, qui veut dire qu'on a des engagements et une nécessité d'avoir un minimum de personnes en situation de handicap. Chez nous, nous en avons 85%. L'expérience qui permet de partir sur des acquis avec 25 ans dans plutôt des grands groupes, quelqu'un m'a dit « mais t'es en situation de handicap ». Pour moi le handicap c'était à l'époque le fauteuil roulant, ce qui est très faux, puisque c'est à peine 3% des personnes. Je me suis aperçue que l'accident de train que j'avais eu à l'âge de 17 ans, deux trains qui s'étaient rentrés dedans, faisait que j'étais en situation de handicap même si j'ai la chance de ne pas être en fauteuil roulant. Chez Handyshare, nous avons des personnes que nous sélectionnons d'abord pour leur savoir-être, leur envie d'évoluer et leur envie de se reconvertir. Ce sont des gens formidables parce que je dirais que faire le deuil de sa santé d'avant, de son métier d'avant, c'est une chose qui n'est pas facile et on essaye de sélectionner des personnes, de recruter des personnes toutes en CDI mais des personnes qui ont l'appétence pour ces nouveaux métiers et surtout qui ont la capacité de monter en compétences. Je crois que notre démarche RSE ça fait partie de notre ADN. Comme je vous le disais au départ, si j'écris Handyshare, c'est aussi grâce et à cause d'une vision humaine et humanitaire que nous avions en famille, à cause de ce projet avec Madagascar qui nous a permis de créer dix écoles dans ce pays un peu oublié de l'histoire, de scolariser à peu près 1000 enfants en collaboration avec une association lyonnaise qui s'appelle Fides. L'idée c'était de donner cette envie aussi à nos salariés et pour se reconstruire je pense qu'il est important d'être aidé dans un premier temps, ce qu'on essaye de faire en les embauchant en CDI et en les montant en compétences. Mais ensuite je crois que pour se reconstruire et reprendre confiance en soi et c'est important aussi à son tour de pouvoir se sentir utile aux autres. Sur notre offre commerciale nous intervenons beaucoup en ressources humaines, que ce soit sur du recrutement pour le compte de nos clients, sur de la gestion des visites médicales, gestion du plan de formation. Nous avons d'ailleurs développé deux logiciels FormaShare et MediShare pour gérer toutes ces missions. Nous avons aussi des missions sur tout ce qui est compte rendu de CSE, compte rendu de réunion. Sur les achats nous pouvons avoir des missions d'agrément de fournisseurs, de gestion de parc auto, de gestion de notes de frais avec chaque fois une intervention dans les outils de nos clients, que ce soit du SAP, du Oracle ou tous les logiciels qu'on peut connaître, des outils de SIRH. Donc nous avons cette agilité pour passer d'un outil à l'autre. Nous sommes très souvent connectés sur leurs outils en direct. Et nos clients aujourd'hui, on a 90% de grands groupes et puis on a aussi 10% de PME qui nous découvrent petit à petit. Alors AndiShare ne s'est pas arrêté là, puisqu'en 2020 nous avons aussi créé AndiShare Intérim, qui est une entreprise adaptée mais de travail temporaire. Alors rien à voir avec une entreprise de travail temporaire classique, il y a un vrai accompagnement autant des intérimaires que des clients dans cette démarche qui n'est pas toujours simple. Donc c'est AndiShare Intérim. Différences et compétences, ou handicap et compétences, je ne sais pas, et je mettrai agilité et solidarité.